Avec le dérèglement climatique, que vont devenir les montagnes ? La neige ? Les animaux sauvages ? J'arrive en train à la gare de Chamonix-Mont-Blanc, au cœur des Alpes, et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Anne de Lestrade, qui est la directrice du Centre de Recherche en Écologie Alpine, une véritable référence sur le sujet des montagnes, des Alpes et du réchauffement climatique. Allez, on va aller se rendre maintenant à son bureau ! Voilà ! Anne de Lestrade, on est au pied du massif du Mont-Blanc, que vous étudiez depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici avec le dérèglement climatique ? Alors on a un réchauffement climatique, comme partout, mais qui est intensifié par rapport à l'hémisphère nord, puisqu'on a un réchauffement de poids plus important dans les Alpes qu'en Europe, et donc on a un milieu qui est en train de changer, avec notamment le paramètre le plus important qui évolue, c'est la neige, c'est-à-dire qu'on a une diminution du nombre de jours de neige, et ça c'est un impact quand même sur pas mal d'espèces qui sont habituées à cet élément. Pourquoi c'est important la neige ? Alors la neige c'est un super isolant contre le gel, et puis une deuxième caractéristique qui est que c'est une rétention d'eau, donc c'est une capacité en eau qui se libère au printemps, juste au moment où la végétation pour repartir a besoin beaucoup d'humidité. Alors pour les marmottes, la réduction de l'enneigement peut être un problème, et il a été montré qu'elles avaient justement un souci, une diminution de la survie des jeunes après des hivers moins enneigés, parce que la hauteur du manteau neigeux, qui est un gros isolant, n'isole pas le terrier, donc on a des températures plus fraîches dans les terriers lorsqu'on a des hivers avec moins de quantité de neige. Alors le lièvre variable, qui est une espèce arctico-alpine, typique des milieux d'altitude, il y a cette adaptation à la neige notamment, qui devient blanc en hiver et marron en été. Et d'ailleurs, ça peut être un souci pour les espèces qui changent de couleur, ce changement de pelage ou de plumage dépend plus de la photopériode, c'est-à-dire de la durée du jour et de la nuit, et non pas de la température. Donc voilà, on se retrouve avec des lièvres blancs sur des zones déneigées. Elles ne sont plus très bien camouflées, et donc il peut y avoir un plus gros risque de prédation. Donc le lagopède, lui, a pour particularité en hiver, notamment de se camoufler dans la neige quand les conditions sont difficiles, et donc il fait des petits igloos et il se met au fond de la neige. Et puis le lagopède, il n'aime pas le chaud en été. Voilà, le lagopède n'aime pas trop les températures élevées, et donc il cherche des micro-niches où les températures sont les plus basses. Et c'est vrai qu'avec le réchauffement des températures, il est obligé de remonter en altitude et de trouver des conditions plutôt versant nord, dans des niches un peu fraîches. Et ça, avec la réhausse des températures, on a de moins en moins de surfaces disponibles avec ces conditions météorologiques. Les grenouilles, elles, bénéficient dans un sens de l'augmentation des températures, puisque au printemps, notamment, ça permet une fonte plus précoce et une ouverture des mares plus rapide. Donc elles comptent plus tôt qu'avant. Mais petit souci, ensuite, on a de plus en plus de sécheresses estivales, et celles-ci qui vont s'intensifier à l'avenir, qui assèchent les mares, qui sont souvent des mares un peu temporaires en altitude, et donc s'ensuit une mortalité importante des tétards. Donc on pourrait se dire, on va avoir une saison plus longue pour se développer, mais en fait non, parce qu'en été, on a une mare qui est asséchée. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, il y a le prochain numéro de la revue La Salamandre, qui va paraître début février, dans lequel on retrouvera votre interview complète. Merci. Si vous voulez découvrir ce numéro, il faut vous abonner à La Salamandre en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minute-nature.net pour de nouvelles aventures. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501